Allah, la ilaha, 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 ilaha. Après avoir construit un darah qui a pris en charge 1200 talibés gratuits, le souhait de Sering Ahmadouba de Wimbaké, c'était de construire un centre de santé en Dindi. Aujourd'hui, on peut dire que ces souhaits sont exaucés, car la construction est presque finie. Pour accompagner le fils de Sering Falloumbake dans ses oeuvres sociales, le médecin-chef du district sanitaire de Touba, accompagné de Balambaké Mbouk, médecin-chef de la région de Djoubel, pour visiter la construction, mais également apprécier les bonnes initiatives de Sering Ahmadouba de WI, confirme que ce lieu sera un centre de santé de niveau 1. Nous sommes venus sur instruction de nos autorités du ministère, le ministre de la Santé, le directeur général de la Santé, pour essayer d'évaluer les besoins et surtout de leur soumettre un rapport détaillé de la situation que nous avons trouvée ici, afin qu'ils puissent prendre les mesures et douanes pour accompagner le Marabou. Après cette visite, le docteur Dian confirme que le Marabou a fait ses preuves. C'est l'État du Sénégal qui doit apporter l'équipement nécessaire pour mieux accompagner cette structure. Le Marabou nous a devancés en mettant en place cette structure. Et c'est pourquoi le ministère voudrait, en tout cas l'accompagner, et essayer de l'appuyer à mettre en place une structure fonctionnelle, pouvant répondre à la demande des soins des populations. Balamba Kimbou, médecin-chef de la région de Djoubel, souligne qu'une route qui mène vers le centre fait partie des doléances. L'India est un gros village, et le seul poste de santé du village ne peut pas résorber les besoins de la population. Et c'est vrai que mettre un centre de santé ici va soulager les populations parce qu'ils pourront trouver des services beaucoup plus élevés que celui d'un poste de santé. Ibrahim Manian, architecte, vient de Dakar pour visiter les chantiers, à saluer l'action noble du Marabou. Au niveau de la construction en tant que telle, on n'a pas vu d'anomalie ou de malfaçon. Je pense que ça c'est une bonne chose par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. Deuxième chose, je pense que pour ce bâtiment-là, l'action, c'est-à-dire qu'il faut saluer l'action noble qui est derrière ce... Voilà, il y a une action noble par rapport à ce qui a été fait. Enfin, sur le moment du djain, le centre de santé sera fonctionnel avant le grand mangle de Touba. Sous-titrage Société Radio-Canada